... Fin du forum Investir en Côte d'Ivoire. Les participants sont unanimes sur la qualité de l'organisation. Alors, question. Qui sont les acteurs de cette organisation jugée satisfaisante ? Avec quels moyens ont-ils réussi l'organisation ? Les réponses avec le service économique de la rédaction. Le 22e sommet de l'Union africaine, dominé principalement par les crises armées au Soudan du Sud, en Centrafrique, s'est refermé hier dans la capitale éthiopienne, dans quelques instants, le compte-rendu de notre envoyé spécial à Addis Ababa. Dans ce 20h, un rapport de l'UNICEF qui rend public la situation préoccupante des enfants dans le monde sur rapport dévoile et disparité et démontre qu'il est nécessaire d'améliorer la situation des enfants. Voilà pour les principaux titres. Bonsoir et bienvenue. Dans ce 20h, nous aurons un invité pour la page culture. Yakouba Konaté, directeur général du MASSA, le marché des arts du spectacle africain. Avec lui, nous parlerons des enjeux de l'édition 2014 de ce marché des arts qui aura lieu du 1er au 8 mars prochain. Nous allons commencer par ICI 2014 avec l'un des temps forts. Nous allons donc parler de l'ouverture de ce MASSA au public ce samedi. Au 4e et dernier jour du Forum international Investir en Côte d'Ivoire 2014, le public ivoirien a pris d'assaut l'hôtel Sofitel Ivoire, site de cette rencontre. Ils sont venus de toutes les communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays pour cette journée porte ouverte, afin d'être témoins de l'événement et surtout échanger avec les exposants. En tant que citoyen ivoirien, d'abord je veux venir me rassurer de tout ce qui est dit à la télé, que les investisseurs arrivent, puisqu'on a un souci d'emploi. Je suis rentré en contact avec les industries du secteur minier et pétrolier, formation à laquelle j'ai subi durant cette année. Donc je suis arrivé ici pour cette ouverture, pour essayer de rentrer en contact avec les responsables des sociétés et leur présenter mes qualités. Je suis venue pour recevoir des informations et retrouver des opportunités de stage aussi concernant ma filière. C'est vraiment prometteur pour l'avenir de la jeunesse, nous en l'occurrence, et pour l'économie de notre pays. Selon les participants, cette journée porte ouverte est une occasion pour les entreprises de se faire croire d'être. Le Bénètre, ils ont toujours pensé que c'était pour seulement les grands projets, mais on leur a expliqué que nous travaillons aussi avec les petites et moyennes entreprises et nous sommes aussi à la disposition de la population pour des petits projets. Il était une formidable opportunité pour nous de pouvoir bénéficier de la mise en relation avec des fonds de financement étrangers. Au terme des quatre jours de rencontre, exposants et visiteurs repartent satisfaits avec la ferme conviction que le forum Investir en Côte d'Ivoire 2014 va contribuer effectivement au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Ce forum a pris fait hier avec un bilan encourageant selon le Premier ministre. Dans ses messages de clôture de ce forum, Daniel Kablan-Dunca a annoncé que la Côte d'Ivoire a enregistré, au terme de ce forum, plus de 400 milliards de fonds CFA d'intention d'investissement. Le témoignage de Noël Ndiagnon. Echanger avec les journalistes de la presse nationale et internationale. Ils sont 400 présents à Abidjan dans le cadre de l'événement ICI 2014. Dernier acte de Daniel Kablan-Dunca, ministre de l'économie, des finances et du budget. À la clôture d'entre deux jeux, il a souligné sa satisfaction pour les acquis. 443 milliards d'intentions d'investissement, repartis entre 280 milliards de projets privés et 163 sous forme de partenariat public-privé. Nous sommes dans la bonne voie, dans la bonne direction. Il faut faire en sorte que ces intentions se traduitent en réalité et qu'il y ait des signatures et surtout des entreprises qui se mettent dans un délai d'un an, deux ans au maximum, pour qu'il y ait des emplois, notamment en faveur des jeunes. C'est ça qui est essentiel et nous allons travailler dans ce sens. Donc dans un premier temps, effectivement, nous sommes satisfaits de ces chiffres. Il faut aller maintenant transformer l'essai. Cela devient donc une réalité sur le terrain. Autre fait, le niveau de participation. 3 733 participants avec 1 280 venus de l'extérieur. Conclusion, la Côte d'Ivoire a véritablement renoué avec la communauté internationale. Pour la gestion de tous ces acquis, le Premier ministre promet de mettre en place un dispositif conséquent. Le comité de suivi va nous permettre de voir si les engagements qui ont été pris sont donc tenus. les intentions donc d'investissement. Et c'est pourquoi le comité de suivi est important en liaison avec le CPCI pour que ça devienne une réalité concrète, ces intentions. ICI 2014, c'est désormais du passé. Vive ICI 2016, avec en 2015 le SARA, le salon consacré à l'agriculture. D'autres temps forts de ce forum seront proposés dans ce journal-là. Le 22e sommet de l'Union africaine qui a été dominé principalement par les crises armées au Sud et en Centrafrique. C'est réformé hier dans la capitale éthiopienne. La délégation ivoirienne a été conduite par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Dibi-Kofi. Le compte-rendu de notre envoyé spécial à Ouattouré. Pendant deux jours, les chefs d'État et de gouvernement, les chefs des délégations, au nombre desquels le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Kofi-Dibi, représentant le président de la République, Alassane Ouattara, ont planché sur les questions liées à l'agriculture et à la sécurité alimentaire. À l'agenda 2063, la feuille de route de l'Union africaine pour les 50 ans à venir, la situation sécuritaire sur le continent, mais aussi et surtout sur les crises au Soudan du Sud et en République centrafricaine. Des conflits qui continuent de faire de nombreuses victimes, malgré la signature d'un accord le 23 janvier dernier entre les parties au Sud-Soudan et l'élection de Mme Samba Panza en qualité de présidente de la transition en Centrafrique. Prenant la parole à l'issue des débats, le président Ibrahim Boubaka Keïta, qui participe pour la première fois au sommet de l'Union africaine en qualité de président du Mali, a indiqué que quand il s'agit de sauver des populations, il ne faut pas tergiverser. La réaction doit être rapide et appropriée, comme celle qui a permis de sauver son pays, le Mali. Il a salué tous les acteurs du processus de paix et exprimé sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, et à travers lui, à tous les dirigeants et les peuples de la CDAO. Au cours de la conférence de presse de fin de sommet, le président de l'Union africaine, accompagné de la présidente de la commission, a apporté des éclairages sur les décisions de la rencontre, notamment sur la question de la force africaine d'intervention rapide. La décision qui a été prise, c'est de permettre aux États volontaristes qui ont décidé de s'engager dans cette voie pour la mise en place de cette force africaine qui est ouverte d'ailleurs à tous les États. Il s'agit pratiquement d'une dizaine d'États qui ont pris l'engagement de disponibiliser des forces pour permettre des interventions sur des sites en Afrique après décision prise par le Conseil paix et sécurité de l'Afrique. Donc ça reste toujours dans le cadre de l'Union, mais pour le moment, ce n'est pas la force africaine d'attente qui était prévue. C'est un engagement pris par certains États pour parer au plus pressé. Le prochain sommet de l'Union africaine est prévu pour se tenir en juin 2014. À cette occasion, les questions liées à l'agriculture et à la sécurité alimentaire vont faire l'objet de débats approfondis. Et au cours de cette mission à Addis Abiba, le directeur de cabinet du président de la République, Marcel Amontano, a échangé avec le représentant de l'Union européenne pour l'Afrique. Au menu de la rencontre, le sommet Europe-Afrique. On retrouve notre envoyé spécial à Ouattouré. Le directeur de cabinet du président de la République, Marcel Amontano, et le représentant pour l'Afrique de l'Union européenne, Nicolas Westcott, ont fait le point sur les enjeux du sommet Afrique-Europe. Nicolas Westcott a exprimé le souhait de voir le président de la République, Alassane Ouattara, participer à cette importante rencontre. Je suis venu pour ce rencontre avec le directeur du cabinet du président pour présenter nos espoirs pour le sommet entre les pays africains et les pays européens qui se tiendra à Bruxelles le début avril cette année. Nous avons un thème sur la paix, la prospérité et les peuples. Nous voulons bien que M. le président insistera à cette réunion parce que son participation est très importante, parce que la Côte d'Ivoire joue un rôle indispensable, pas seulement en Afrique de l'Ouest, mais dans tout le continent. Donc j'ai exprimé nos souhaits pour la participation de la Côte d'Ivoire. Nous avons aussi échangé sur les programmations et de développement pour la Côte d'Ivoire et aussi d'impressionnantes croissances économiques que la Côte d'Ivoire a achevées. Marcel Amontano a aussi mis à profit son séjour à Addis Abeba pour rencontrer des personnalités du continent. Porteur d'un message du président de la République, Alassane Ouattara, Il a été reçu par le président Ellen Johnson Sirleaf de l'Ibequia et Goodluck Jonathan de Nigeria. La communauté ivoirienne de Centrafrique de retour ici en Côte d'Ivoire a reçu un don du COSIM, le Conseil supérieur des imams. 4 millions de francs CFA à la disposition de ces Ivoiriens rapatriés. Et dans une semaine, ces Ivoiriens de retour au pays seront réinstallés et bénéficieront du kit pour une autonomie de 3 mois minimum. Des précisions avec Fatou Fofana. Le Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire, COSIM, a tenu à apporter tout son soutien et sa compassion à ces Ivoiriens afin de leur offrir un mieux-être et un reconfort physique et moral. Nous sommes là ce soir pour faire un acte de solidarité et donner quelques soutiens symboliques à nos frères tout en les encourageant à tout faire pour se prendre en charge dans le meilleur délai. En tout, 4 millions de nos francs en espèce et en nature ont été offerts par le COSIM et en plus, les imams ont formulé des prières spéciales à l'endroit de ces rapatriés, des prières qui semblent avoir immédiatement été exaucées. Le ministre leur a fait une annonce, on ne peut plus heureuse. Le président de la République a donné des consignes et la semaine prochaine, je pense que nous serons en mesure de vous remettre ces kits de départ. Ce sont des kits en vivre et en non-vivre qui vous permettront de tenir là où vous irez pendant une période de 3 mois. Nous étudions également la possibilité de vous aider à réaliser des activités génératrices de revenus. Au nombre de 250, ces Ivoiriens vivant précédemment au Centre-Afrique sont tout simplement émus face à ces dons et à toute l'attention reçue depuis leur retour en Côte d'Ivoire en décembre dernier. Nous sommes bien accueillis, aussi tout nous a transférés dans un centre d'accueil où le responsable de ce centre nous a pris comme ses profs d'enfants malgré que nous sommes vieux, mais nous sommes entretenus comme des enfants. C'est sur une note d'espoir que ces Ivoiriens rapatriés de Centre-Afrique retournent dans leur camp d'accueil provisoire qui, selon la promesse du ministre, sera très bientôt un lointain souvenir. Dans l'actualité nationale, le président de la commission électorale indépendante, Youssef Bakayoko, s'est entretenu avec le sous-secretaire adjoint américain chargé des affaires africaines. Ils ont parlé des préparatifs des élections générales prévues en 2015. Sidonie Davila, Zanilou, Gabriel. Bissa Williams, secrétaire adjointe aux affaires africaines, et Youssef Bakayoko, président de la commission électorale indépendante, se sont entretenus sur la question de l'élection présidentielle de 2015. Vous le savez, c'est ma première fois ici à Côte d'Ivoire, mais je voulais passer ici à la commission électorale pour les féliciter pour la préparation des élections récemment passées, les élections législatives, n'est-ce pas, que vous avez eues ici. Mais aussi pour renforcer l'idée que les États-Unis vont accompagner le Côte d'Ivoire et vont soutenir les préparations de notre manière. Elle rassure par ailleurs de la disponibilité des États-Unis à accompagner la CUEI, une institution qui, selon elle, joue un rôle déterminant dans le renforcement de la démocratie en Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas entretenue dans les détails de la restructuration de la commission, mais les Ivoiriens qui doivent aller au poste électoral, puissent le faire, soit parce qu'ils viennent d'arriver à l'âge de voter, soit parce qu'ils ont déménagé, ou soit qu'ils avaient des autres raisons pour lesquelles les gens ne doivent pas être sur les listes, etc. Cette rencontre intervient après la visite d'Ussouf Bakayoko à Bamako, au Mali, invité à la deuxième assemblée générale des compétences électorales francophones. Le président de la CUEI a exposé sur le financement des élections et l'aide internationale. Abidjan abrite une concertation sur l'impunité des crimes dans les pays africains et au nombre des participants figurent des parlementaires ivoiriens et des représentants de la société civile. Un seul message, mettre fin à l'impunité sur notre continent, le continent africain. Certains pays africains s'opposent depuis quelque temps à la justice de la Cour pénale internationale, de ces pays. Leur argument, la CPI ne juge que les Africains, alors que, selon eux, des crimes internationaux sont aussi commis en dehors de l'Afrique. A l'opposé, les défenseurs de la CPI affirment que penser cela, c'est encourager l'impunité sur le continent. Encourager à quitter la CPI, c'est une façon de permettre à certains dictateurs, à certains chefs d'État, de pouvoir tuer impunément. L'Afrique a se sont en souffert. Un État parti de la CPI a le droit de juger ses citoyens sur son sol, mais à condition qu'il ait les compétences de la CPI. Forcé de constater que ce n'est pas toujours le cas en Afrique, le procureur de la République, Abidjan, donne un exemple. En Côte d'Ivoire, on a indiqué que ceux qui doivent venir, donc d'amener les témoins et les témoins, n'ont pas une protection. Il appartient donc aux parlementaires, une fois que le gouvernement les aura saisis, dans ce projet de loi, de voir qu'il y a une nécessité, que les témoins soient protégés. En organisant cette première réunion sur la justice internationale à Abidjan, les parlementaires près de la CPI veulent une chose, l'adhésion des dirigeants et du peuple africain aux actions de la CPI. La Cour a été créée par nous tous, à travers les négociations qui ont été très longues, et c'était une vision que nous sommes en train de réaliser. Et nous avons vraiment besoin de tous les 122 États partis, mais nous avons besoin de voix africaines pour soutenir la Cour. Les défenseurs de la Cour pénale internationale sont convaincus qu'ils mènent le bon combat, car, disent-ils, l'impunité d'aujourd'hui est le crime de demain. Intéressons-nous maintenant à ce dernier rapport de l'UNICEF. Dans ce rapport de l'organe de l'ONU, il est clairement signifié que la situation des enfants dans le monde est tout simplement préoccupante. Publié le 30 janvier, le dernier rapport de l'UNICEF fait état de la situation des enfants dans le monde en 2014. Un rapport qui met en évidence l'accès inégal aux services et aux mesures de protection. L'organisme des Nations Unies souhaite que davantage d'efforts soient portés en direction des femmes et des enfants afin d'identifier les lacunes qui empêchent les plus défavorisés de jouir de leurs droits. C'est un sujet particulièrement important, parce que beaucoup de pays n'ont pas de système de registre d'état civil qui fonctionne bien et qui pourrait nous permettre de saisir des données. L'UNICEF veut s'assurer que les gouvernements utilisent des données fournies, mais bien souvent inexploitées, pour améliorer le sort des enfants et des femmes sur la planète, afin de les rendre visibles, d'identifier leur localisation, leur sexe, leur ethnie, leur handicap et d'inscrire les exclus. Dans certains pays, la tâche est difficile pour collecter des données fiables. Nous voulons être sûrs que les gouvernements utilisent effectivement les données pour améliorer la situation des enfants et des femmes dans le monde entier. 30 années se sont écoulées depuis que l'UNICEF a commencé à publier des statistiques mondiales et nationales sur l'état des enfants dans le monde. L'effort des gouvernements doit être constant pour vaincre l'exclusion de plus de 2 milliards 200 millions d'enfants. À présent, la page culture. Le festival culture des alliés, initiative de l'ONG Wally, met en évidence les alliances ethniques et les parentés à plaisanterie entre divers peuples de notre pays. La Côte d'Ivoire, Serge Kolea, nous en parle. L'ONG Wally célèbre les alliances ethniques et les parentés à plaisanterie en Côte d'Ivoire. Pour Bouloba, si lui est président de cette ONG, le FECA, le festival culturel des alliés, est le cadre qui vient renforcer ce concept à travers lequel chaque ethnie proclame fraternellement devant son allié sa suprématie, la noblesse de sa culture et la tête de ses rites, puces et coutumes. Il y a des innovations parce qu'au festival 2012, il n'y avait pas un volet scientifique. Nous nous sommes attardés simplement sur le folklore et puis des présentations, des guérisseurs, etc. Mais cette année, il y aura un volet scientifique qui va pouvoir donner une cartographie des alliances et puis des conférences qui seront animées également par des experts. Pour 2014, le FECA, le festival culturel des alliés, met en relief deux peuples alliés de la Côte d'Ivoire, les Senufo du Nord et les Yakouba de l'Ouest. Au programme de ce festival, des prestations de danse, la présentation des mains de chaque peuple, une exposition des costumes traditionnels avec un passage en revue des traduit praticiens Senufo et Yakouba. L'ONG Wafi prévoit pour le FECA 2014 une compétition de lutte traditionnelle. De nombreuses alliances et parentés à plaisanterie existent en Côte d'Ivoire. L'ONG Wafi veut, à travers ce festival, renforcer la cohésion sociale et contribuer ainsi à la réconciliation. Le festival culturel des alliés soutient les 28 et 29 mars prochains à Yopougon-Figayou avec le soutien du ministère de la Culture et de la Francophobie. L'invité de la page Culture, c'est le professeur Yakouba Konaté. Il est sur notre plateau. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur. Monsieur Yakouba, professeur, est le directeur général du MASA, le marché des arts du spectacle africain. Et ce spectacle, ce marché aura lieu ? Du 1er au 8 mars prochain, exactement dans 4 semaines. 4 semaines et cela fait 7 ans que... Hélas, hélas, je pense que ça c'est à mettre au registre des effets pervers de la crise dans laquelle nous nous sommes engagés. Et le MASA, c'est un marché, c'est-à-dire qu'on dispose des objets culturels qu'amènent les artistes face à des personnes qu'on appelle des acheteurs, qui sont des diffuseurs, des directeurs de festivals et des directeurs de salles. Et partout où il y a des coups de fusil persistants, les directeurs de festivals réchignent à faire le déplacement. Est-ce qu'on peut faire un bilan avec ces 7 ans de cassure du silence ? Ah, ce silence a eu le mérite, ou disons la Côte d'Ivoire a eu le mérite pendant cette période d'indiquer qu'elle tient au MASA. D'autant plus que des velléités se sont prononcées qui tendaient à vouloir s'approprier le MASA, puisque c'est un objet dont les professionnels ne voulaient pas voir la mort de manière, j'allais dire, facile. Certains acteurs de ce milieu disent que les financiers, les sponsors, ont voulu arracher l'organisation du MASA à la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas tant les sponsors. Moi, je pense que c'est réellement la volonté politique. J'en profite pour saluer le ministre Bandama Maurice pour citer cet exemple très précis. À un certain moment des négociations que nous avons avec l'OIF et d'autres partenaires, il m'a dit ceci. Écoute, fais-moi deux budgets. Un budget tel qu'on puisse faire le MASA sans personne, et un autre où on aurait besoin de la contribution de nos partenaires ordinaires. Pour indiquer qu'à un moment ou à un autre, il fallait faire ce MASA. Et c'est cette volonté politique ferme qui nous a permis d'arracher, ou disons, de requérir, d'obtenir l'adhésion de nos partenaires institutionnels. Et l'autre chose qui est importante dans ce que nous sommes en train de faire, c'est que dans le passé, 70% du financement relévaient de l'aide internationale, de la coopération internationale, disons. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Ah oui ? Aujourd'hui, c'est l'inverse. Financier en grande partie par la coopération. Par les ressources que nous mobilisons ici, le ministère de la Culture, le district d'Abidjan, qui est devenu membre du conseil d'administration, et la petite équipe que j'ai l'honneur d'animer, dans laquelle j'aimerais saluer Kone Dodo, Ismaël Diaby et Robert, sans compter Mme Koulibaly, qui nous ont aidés à passer une nouvelle étape. Nous sommes entrés dans une nouvelle forme de management du MASA. Nous ne nous assayons plus pour attendre l'aide publique, que nous sollicitons toujours, mais nous sommes en pourparlers avec des partenaires privés qui nous apportent. Je peux dire que mon équipe a vocation à apporter autant d'argent que l'État ivoirien, que le ministère de la Culture apporte à l'organisation du MASA. La cérémonie d'ouverture est prévue dans deux ou trois semaines et vous êtes en train de parler encore ? Non, non, dans quatre semaines. Oui, même dans quatre semaines. Vous parlez encore de négociations, de recherches, de financements. Alors, tout n'est pas bouclé. On recherche toujours, parce qu'on peut toujours faire plus, d'autant plus que nous avons des sollicitations aussi nouvelles. Pas plus tard qu'il y a trois jours, nous avons reçu une requête d'Azopé qui souhaiterait qu'on ouvre un plateau à Azopé, un plateau du MASA à Azopé. Donc, ça a une incidence financière. Tout à fait. Avant de parler des enjeux de cette édition 2014, sachez que les acteurs du monde de la culture en Côte d'Ivoire se sont retrouvés récemment. C'était à l'occasion du lancement officiel de la rentrée culturelle 2014. Des images pour en témoigner. Rentrée culturelle 2014 à l'INSAC. Des étudiants de l'École nationale de musique en attraction sur le podium. En face, le public est séduit par les mélodies. En haut, ce sont les plus jeunes qui sont conquis. Ils sont en train de s'exprimer au travail de la musique. C'est ça le quotidien. C'est ça notre quotidien, ici à l'École des Mugiques. C'est intéressant. Ça me donne l'envie de plus travailler pour arriver à ce stade-là. La rentrée culturelle 2014 a été une occasion pour le ministre Maurice Bandama de dévoiler ses priorités pour cette année. Nous mettrons tous l'accent à la fois sur la poursuite de la réglementation du secteur des arts et de la culture et sur les actions qui permettront d'assurer une visibilité et une traçabilité au thème de l'année. En l'occurrence, la solidarité au profit des artistes. Le renforcement du salon du livre et des industries culturelles. La création d'une commission nationale de défense et de promotion des langues maternelles. La poursuite de la lutte contre le piratage de nos oeuvres et la contrefaçon des oeuvres des créateurs. Des recettes pour redynamiser le secteur de l'art et de la culture et lui permettre d'être le socle de la réconciliation en Côte d'Ivoire. – Professeur, que gagne la Côte d'Ivoire à organiser de telles manifestations ? – Elle gagne d'abord un retour sur la scène internationale. Elle gagne aussi une manifestation qui est de loin l'une des plus renommées au plan des arts dits de la scène, c'est-à-dire de la musique, de la danse, du théâtre, de l'humour. – Et donc au niveau des participants, il ne s'agit pas de ceux qui font leur premier pas ? – Pas vraiment, pas nécessairement. – Mais c'est un mélange de ceux qui ont déjà de l'expérience et ceux qui font les premiers pas ? – C'est un mélange dans ce sens que par exemple en musique, le jury a décidé de prendre seulement en compte les groupes qui n'ont jamais participé au Massa. Je trouve ça admirable d'ailleurs, parce que ça veut dire que c'est des groupes qui sont en phase d'émergence ou en phase de confirmation. Cela ne nous empêche pas en tant que Massa, surtout dans une optique de développer la dimension festival de cette manifestation, cela ne nous empêche pas de requérir la contribution de ce qu'on appelle les grosses pointures, les stars du show business de manière justement à pouvoir assurer le show. – Alors pour cette édition de 2014, vous parlez du défi du numérique. – Ça c'est le thème générique du Massa prochain. Nous avons choisi ce thème parce que nous nous posons la question très très simple. Moi je donne l'exemple d'Alpha Blondie parce que vous savez que j'ai écrit un livre sur… – Tout à fait. – Alors donc, un phénomène comme Alpha Blondie, je me demande si c'est possible aujourd'hui qu'il puisse exister. – Ah oui, c'est-à-dire ? – Tout simplement parce qu'à l'époque, ils vendaient 1 million de 33 tours en 3-4 mois. Aujourd'hui, je me demande si tous ceux qui font les hauts du pavé peuvent en faire autant. Il y a des exceptions. – Oui, tout à fait. – Stromae par exemple en Belgique est une expression notable. Tout ça pour dire que nous sommes arrivés dans un contexte de dérégulation qui a été amené par le numérique, par l'ordinateur, qui a facilité ce qu'on appelle le piratage et qui a créé de nouveaux termes du marché. Donc face à cette situation qui a été vécue comme une catastrophe par beaucoup de producteurs de musique, nous posons la question de savoir est-ce qu'on peut seulement s'en tenir au constat de la catastrophe ? Est-ce que l'avènement du numérique n'offre pas d'autres opportunités ? Est-ce que ça ne facilite pas par exemple la création ? Si vous permettez, je donnerai un exemple très précis. J'ai eu la chance de me retrouver à Yaoundé dans le studio d'un producteur de musique qui m'a fait écouter la matrice du CD sur lequel il était en train de travailler. Et il m'a expliqué qu'il a fait un duo entre Lady Ponce et Kofi Olomide. La chose c'est que les deux ne se sont jamais rencontrés. Il a enregistré Lady Ponce dans ce studio. Il a envoyé le fichier à Kinshasa Kofi Olomide qui a plaqué sa voix. Et quand on écoute la chanson, on ne peut pas imaginer que ces deux personnes ne se sont jamais rencontrées. Donc ça offre aussi des opportunités en termes de coûts, en termes de faisabilité et puis aussi en termes d'une certaine qualité et d'une certaine facilité au niveau de la mise en ligne par exemple. Donc c'est pour ça que je disais qu'il me semble que le plus important c'est de chercher à comprendre les nouveaux termes du marché des arts de la scène. Oui c'est vrai que vous empruntez le chemin aussi d'éthique et c'est normal. Absolument. Est-ce qu'un artiste Dialotti Koi Vincent par exemple peut participer ? Il peut participer mais à ma connaissance il n'a pas rentré de dossier dans la partie que nous appelons IN. Mais il peut participer parce que nous avons des plateaux pour le OFF. Et j'en profite pour dire que ce Massa sera spécial en ce sens que nous avons fait une grande ouverture vers les artistes locaux. Nous les avons rencontrés association par association et nous allons réserver à leur attention des plateaux thématiques. Il y aura un plateau Zouglou, il y aura un plateau Reggae, il y aura évidemment ceux qui le souhaitent, un plateau pour tout ce qui est théâtre OFF et sans compter, sans oublier l'humour et la mode qui seront hautement représentés. Et certainement Dialotti Koi Vincent n'est pas venu vers vous parce qu'il avait certainement du travail. Il a mis sur pied ce qu'on appelle l'impossible voisinage et vous allez voir un peu ce que c'est. Une scène, un trio, trois personnages aux intentions voilées et un jeu d'alliance sans cesse dénoué. L'impossible voisinage est une esquisse vivante de la nature humaine, dualiste et mue par les intérêts. Présents dans cette salle du cinéma depuis le 1er janvier, Dialotti Koi Vincent et ses deux comparses Germaine Kouassi et Calou Noël offrent l'avant-dernière représentation au public. Fin heureuse et un public satisfait. C'est une très bonne pièce, l'écriture est déjà bonne, l'interprétation est aussi bonne. Une représentation particulière cependant dédiée aux hommes en armes, les militaires, une façon de les exhorter à être des acteurs de paix. Ils ont le droit d'assister, de voir une bonne pièce de théâtre. Ils ont le droit de savoir ce que les civils qu'ils protègent font dans la vie et c'est ça qui est important. Notre démarche c'est de leur dimercier, de les encourager à nous protéger. Aux premières loges et avec le regard du fin connaisseur, le représentant du ministre de la Culture, la tutelle entend participer au retour du théâtre dans le cœur des Ivoiriens. C'est l'année de la mémoire, de la reconnaissance du théâtre et du cinéma. L'impossible voisinage en attendant continue sa course. L'équipe pose bientôt ses valises à l'intérieur du pays. Vous serez donc prêt à recevoir le dialogue ? Ah oui, si je le souhaite et si il nous approche, nous sommes bien d'accord pour l'inscrire dans le programme off où il y aura d'autres ténors du théâtre ivoirien. Par exemple, je suis heureux de voir que Bienvenue Neva va se produire dans le programme off. Et cette année, la distinction entre le off et le in sera très mince. Les artistes du in vont se produire dans le off. Alors notre reporter Serge Kolea est venu vers vous et il y a eu une promesse. Le Massa cette année sera riche, qu'il a dit, en innovation et en spectacle. Nous allons suivre son compte-rendu. Le marché des arts du spectacle africain, Massa, événement de niveau international, va bientôt rythmer l'actualité culturelle en Côte d'Ivoire. 63 troupes et compagnies artistiques ont été retenues sur 491. Ces troupes vont se produire à Abiyan, Gambassam et Boaké du 1er au 8 mars 2014. Le théâtre, la danse, le conte, la musique et l'humour sont les principales disciplines choisies pour valoriser les arts vivants sur le continent. Le Massa, sa 8e édition cette année, est considéré comme celui de la relance après 7 années d'interruption. Des milliers de festivaliers, des professionnels du monde des arts et de la culture seront là pour aider les groupes à mieux s'exporter à travers le monde. Pour le professeur Yacouba Konaté, des moyens conséquents ont été engagés par l'état de Côte d'Ivoire à travers le ministère de la Culture et de la Francophonie et l'Organisation internationale de la Francophonie pour donner à ce rendez-vous mondial des arts vivants toute sa notoriété, tout son prestige. En dehors du Massa IN, réservé aux 63 groupes sélectionnés, le Massa OFF va permettre à 60 groupes de s'exprimer à travers des représentations éclatées. Le Massa 2014, c'est 50 000 spectateurs par jour. Ce Massa est placé sous le thème « Les arts du spectacle face aux défis du numérique ». Et vous attendez 1 500 personnes en mars prochain. Est-ce que toutes les dispositions sont prises pour essayer d'investir plus de 3 700 ? Et selon les participants, c'était une organisation au point. Alors, est-ce que vous garantissez aux Ivoiriens une organisation 10 sur 10 ? Je ne vais pas m'éventer, mais sinon, je pourrais dire une meilleure organisation parce que je pense qu'il faut toujours viser le meilleur, le mieux. 1 500, sur les 1 500, nous avons déjà 600 artistes. Nous aurons au moins 100 journalistes et le reste, c'est les professionnels et tout le public de type un peu touristique que nous faisons arriver. Je dois ajouter à l'attention des populations ivoiriennes que ces 1 500 personnes qui viennent, viennent pour nous aider à réussir notre fête. Et certains viendront par la route. C'est ça qui montre l'attractivité de notre manifestation. Et je les invite à participer au Massa, non pas seulement en accueillant les gens chez eux à la maison, mais sortir pour aller voir au village que nous allons ouvrir à leur intention toutes les attractions qui seront là. Il y aura une fois gastronomique, il y aura des expositions de livres, il y aura des défilés de mode, il y aura des arts de la rue, des acrobates, etc. Et il y aura également des journées pour la jeunesse. D'accord. Alors, avant de vous laisser partir, on va décompresser. La caravane Bonjour 2014 se poursuit avec un seul objectif, procurer du plaisir à travers l'humour, à Abidjan comme à l'intérieur du pays. Vous êtes à Boaké, la capitale du béquet accueille le vendredi 24 janvier l'équipe de Bonjour 2014. A l'ancien stade, lieu de la manifestation, la sécurité est de mise, le public a s'est déplacé nombreux. Une seule envie, communer avec les humoristes, un moment de bonne humeur en partage. Un rendez-vous du rire qui revêt tout un symbole, celui de vrai en faveur de la cohésion sociale. Le rire n'a pas de coloration, encore moins des partis politiques. On est tous ensemble dans le rire, dans le bonheur, dans la joie. Et c'est de ça que la Côte d'Ivoire a besoin. Notre pays a besoin actuellement de deux choses, la réconciliation et la paix. Et ça, ça vient par le rire, par le fait de vivre ensemble comme nous sommes aujourd'hui. A Yamsoukro, le lendemain 25 janvier, la fondation Félix Oufo-Tboani reçoit la caravane de l'humour. Dans les coulisses, les humoristes sont déjà dans leur élément. Et sur scène, jeu de rôle avec le public, de l'humour mêlée à la musique. Bonjour 2014, à Boaké et à Yamsoukro, une belle fête. Avant la grande boucle, bonjour 2014, posera bientôt ses valises dans l'Hexagone, à Paris, la capitale de la France. Alors, on termine avec vous. Oui, je voudrais inviter à nouveau toutes les populations ivoiriennes à être avec nous pour que ce Massa 2014 soit une réussite. Je les invite en particulier à la grande cérémonie d'ouverture que nous avons prévue au stade Félix Oufo-Tboani, en présence du président Alassane Ouattara et du président Abdou Diouf. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite au programme sur RTIM et surtout, portez-vous bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !